Bonjour à tous et toutes. On est très contents, Benjamin et moi, de venir vous parler un petit peu et vous présenter à la fois d'un côté Hélium et le travail de Benjamin. Donc pour ça, on va alterner entre des moments où je vous montrerai des livres d'Hélium et puis on surveillera ce que fait Benjamin de son côté, puisqu'il a ses crayons, comme vous avez vu, il les a bien taillés et qu'il va pouvoir dessiner pendant que je parle. Voilà, voilà. Donc, dans un premier temps, après tu parleras un peu quand même. D'accord. Bonjour. Bon, alors on passe sur Hélium. Bon, ben, c'est difficile de présenter la maison dans le sens où j'ai toujours l'impression que pourquoi présenter une chose plutôt qu'une autre ? Puisque tous les livres qu'on a publiés, à quelques exceptions près, ou parfois quelques petits regrets, mais ça fait presque 15 ans, enfin ça fait 15 ans je crois, qu'on existe, puisque c'était 2008, non 2009 les premiers livres. Donc ça a bientôt 15 ans. Et c'est vrai que tous les livres me sont chers, parce que c'est des vrais choix d'éditeurs, si vous voulez, c'est pas des choses où on est obligé. C'est ça l'intérêt d'avoir créé en 2008 cette maison, puis après de l'avoir continué en tant que label abrité par Actes Sud, c'était de pouvoir publier exactement ce qui me plaisait, ce qui m'enthousiasmait, ce qui me faisait rire aussi. Et ce que j'avais l'impression qu'on pouvait publier au mieux, c'est-à-dire leur apporter à la fois une forme. Alors je sais que vous êtes dans un cursus à la fois art plastique, design, et le design est très important sur le livre. Je suis souvent étonnée de voir que dans les écoles d'art, il n'y a pas cette notion réellement que le livre est un design. C'est vraiment un objet, c'est vraiment quelque chose qu'on manipule. Donc c'est un travail qui a vraiment une partie à la fois technique, mais aussi de réflexion autour de la façon dont l'enfant ou l'adulte. C'est aussi ça qui est complexe dans l'édition jeunesse. Va s'emparer du livre. Alors pour commencer, les livres que nous avons choisi de publier chez les élèves ont tous leur singularité. C'est ce qui, à mon sens, caractérise vraiment mes choix. C'est-à-dire que ce que j'aime dans le fait de publier des livres, c'est vraiment d'aller choisir des gens qui sont différents. Alors on dit parfois qu'il y a un style élève, mais moi je ne sais pas du tout ça en fait. Quand on regarde précisément, les styles sont très différents. Et je crois que c'est plutôt l'esprit peut-être des livres dans le sens où c'est vrai qu'il y a souvent de l'humour, c'est vrai qu'il y a souvent ce soin apporté à l'objet livre. Mais globalement, chacun a sa personnalité. Et tout le travail de l'éditeur, c'est d'essayer de trouver comment on va pouvoir... C'est beau que tu fais des choses, hein. Comment on va pouvoir mettre en valeur l'idée, pousser jusqu'au bout l'idée de l'auteur. L'auteur, il vient avec son projet. Et nous, après, on en est récipiendaires. On va devoir vraiment travailler dessus et essayer avec l'auteur de l'amener là où il le souhaite. Ou en tout cas, on a l'impression qu'il le souhaite. Voilà. Alors, ce qui, effectivement, rassemble tout ça, c'est peut-être un travail autour de la façon dont on aborde la lecture et dont l'enfant va aborder la lecture. Donc, j'ai essayé de classer un peu les livres selon cette idée-là. Alors, l'idée, c'est d'abord de plonger dans un univers imaginaire. C'est ça, la lecture. C'est ça qui est fantastique. C'est qu'à peine, on ouvre un livre et ça y est, on plonge. Alors, j'ai mis Alice parce que c'est vraiment l'image la plus simple pour montrer comment on s'embarque dans une lecture. Et puis, j'aime beaucoup le personnage d'Alice qui, à mon sens, est aussi un personnage qui est, d'une certaine manière, féministe. Dans le sens où c'est lui qui conduit la lecture, c'est lui qui conduit l'aventure. Et donc, ça me plaisait aussi de rassembler cette idée-là, de cette façon d'accéder à l'univers imaginaire au travers d'un personnage féminin. Alors, je commence là par une image qui est bien illustrative. Oui, je ne sais pas comment. Enfin, illustre bien, on va dire, cette idée avec Lisbeth Rénardi qui, l'année dernière, nous a fait la joie d'illustrer un livre écrit par Julie Bonny. Et c'était une petite fille, Daphné, qui, à chaque fois que la vie n'était pas exactement comme elle le voulait, switchait dans l'imaginaire. Et là, on la voit grimper de l'escalier de la maison vers un endroit qui est en fait sa salle de bain, mais qu'elle appelle le lac, et où elle emmène ses amis peluches, dessins et autres chiens. Et là aussi, j'ai pensé à ce livre-là, qui est un livre animé, un livre de Yannick Quot, qui était arrivé avec cette idée qu'au milieu de la forêt, il y avait un cube. Et quand elle m'a parlé de cette histoire de cube, je lui ai dit, mais en fait, ce qui serait génial, c'est qu'on ait un vrai cube dans le livre. Et on en a parlé avec Bernard Duizit, qui est un ingénieur papier qui travaille beaucoup pour nous. Et on a fait ce livre à partir d'un cube. Et en fait, ce qui bouge, c'est ce qui est autour de ce personnage central qui est le cube. Et autour de ce personnage, par le biais de la magie du livre animé, on a des personnages qui s'agitent et qui bougent. Et à la fin, on se rend compte que ce cube était animé par un robot à l'intérieur, mais c'est vraiment à la fin du livre. Donc, on travaille le livre animé. Et là aussi, c'est un objet de design, c'est un objet assez complexe, c'est un objet livre qui va avoir un récit en plusieurs dimensions. Donc là aussi, c'est une chose en plus, c'est comme un petit théâtre. Il y a en général peu de scènes et avec ce peu de scènes, on raconte une histoire. Et en plus, dans ce livre-là, qui est assez fantastique du point de vue de sa structure de papier, on peut le voir de tous côtés. Donc, il est comme un tableau de jeu où on peut le tourner, il est imprimé dans tous les sens. C'est rare parce qu'en général, les livres animés sont imprimés d'un côté et pas forcément de tous les côtés du papier. Une autre image que je trouvais belle, c'est un livre qui est paru l'année dernière, Partir loin. Ah non, c'était cette année, pardon, au printemps. Partir loin. Et c'est un livre de Marlène Jannin, illustré par Marlène Jannin, écrit par Julia Thouin et qui présente des univers imaginaires. Et là, c'est le là que j'ai papier. Donc, le texte va rencontrer vraiment l'image et bouger de l'un à l'autre. Je te remets ? Il faut qu'on voit un peu où t'en es. J'avance. Ensuite, je passe à une autre idée. Donc, manipuler l'objet livre. Tout à l'heure, je vous parlais de ce livre animé qu'on peut regarder de tous côtés. Ça veut dire que l'enfant va tourner son livre. Et l'enfant, au départ, n'a pas forcément la notion du sens, ni de la lecture, ni de la lettre, ni du récit de droite à gauche. Et donc, il y a tout un jeu. Et Munari, que vous connaissez certainement, avait beaucoup étudié, puisque lui, c'était un designer italien qui faisait à la fois des meubles et qui s'intéressait beaucoup à la lecture des enfants, avait appelé ça les protolivres. C'est-à-dire les livres avant qu'on lise réellement, enfin que l'enfant lise, c'est-à-dire qu'il va lire par les images et il va lire par le toucher. Il se trouve que là, c'est Iris de Mouy qui nous avait fait, c'est un des premiers livres d'Hélium. C'était un livre sur les couleurs à partir de formes que vous voyez, qu'on enlève du livre. Donc l'enfant manipule l'objet livre, joue avec l'objet livre. Un peu, voilà, c'est plus un jeu pratiquement qu'un livre. Mais il commence à y avoir l'intérêt de la lecture. On voit qu'on passe d'un truc à l'autre, d'une page à l'autre. On soulève une image et on en découvre une autre. De la même manière, là, avec ces livres de Delphine Chedru, il y a des trous dans les pages. Et on va pouvoir passer ses doigts dans les pages. Donc l'enfant va vraiment activer la lecture. Donc là, on le voit faire des oreilles au lapin. Il peut être à des moments en train de bouger son doigt sur la page dans le sens de la lecture. Et donc, par un caractère vraiment sensible, il va se mettre à aimer le livre. Et on sait que les bébés, parfois, sucent les livres, les mettent dans leur dorme avec, etc. Et je sais qu'il y a des parents qui n'aiment pas trop que les livres soient abîmés. Mais il faut savoir que c'est super important, en fait, cette phase physique, sensuelle du livre. Et qu'après, ça construit un rapport tendre avec le livre. Un autre livre qu'on avait publié il y a assez longtemps, donc qui fait le mix entre un livre animé et un livre à toucher, et un livre à manipuler. C'est un très beau livre de Julie Safir Stein, qui est assez grand, qui travaille avec des papiers découpés, et qui avait... C'est plutôt une artiste de peintre, plasticienne, et elle avait voulu faire un livre. Je l'avais un peu misé vers cette idée des premières notions, droite-gauche, haut-bas, droite-gauche, toutes ces notions de l'espace, les premières notions vraiment des enfants. Et en touchant le livre, on apprend des choses en soulevant des petits flaps. Alors, tous les sens, c'est le corps engagé, donc ça continue à être un sentiment très physique de l'ouvrage, quand on est très petit. Et là, je voulais vous donner l'exemple d'un livre de Jeannick Ouatt, qui est très grand, qui est grand comme ça, à peu près, qu'on a imaginé avec Jeannick. Jeannick voulait faire bouger son personnage, qui était apparu dans le cube rouge, justement, que vous avez vu tout à l'heure. Et elle en a fait un héros pour les petits, et elle leur a appris à danser, à bouger. Et l'enfant, là, on voit, est à la taille du livre. Et ça, c'est génial, parce qu'il rentre vraiment dans le livre. Il a un plaisir incroyable à être dans l'image avec son personnage. Et il apprend, là, il y a un tuto pour apprendre à danser. Un tuto qu'on avait dessiné, on l'avait fait ensemble au café. Donc, je devais faire ça, et il dessinait. Enfin, bon, c'était assez drôle, quoi. Voilà, il y a... Bon, c'est vrai que les auteurs jeunesse sont assez sympas, en général. On va voir ce qu'il fait, lui. Il est très, très concentré, en tout cas. Bon, on retourne à ça. Et puis, un autre exemple de livre, là aussi, objet, où le design est important, c'est ce livre qu'avait imaginé Laurent Moreau à la naissance de sa deuxième petite-fille. Il a imaginé des images qu'il avait collées contre, vous savez, dans les maternités, il y a des... Parfois, il y a des berceaux en plastique transparents. Il avait mis des images comme ça tout autour de sa petite-fille pour qu'elles commencent à voir des choses. Et il les avait fait en noir et blanc, parce que le contraste est important pour la vue des petits. Donc, ça fait penser aussi à Tana Oban. Et c'est vraiment un livre qui est tout à fait sincère. C'est vraiment un message à l'enfant. D'un côté, il a des images qui évoquent certains sentiments, certaines sensations, le vent, le son, les couleurs, et en même temps, c'est toujours du noir avec quelques tâches. Et c'est jamais triste. Et les petits adorent ce livre. On a reçu des tas, des tas de photos d'enfants qui étaient installées avec ce livre autour d'eux. Donc là, c'est vraiment intéressant de voir que ce n'est pas la couleur uniquement qui fait le lien avec les petits. Et puis, un autre livre sur les sens, « Beaux et bons » de Julien Baer. C'est de la photo et on appelle les sensations à la lecture. C'est beau une vache, c'est bon du lait. Et là, on a vraiment l'enfant qui se souvient de ses propres sensations. Il commence à mettre des mots sur les choses. Enfin, un livre de Laurent Moreau où là aussi, il y a l'essence engagée, c'est « Le goût de la pluie », un grand album en couleur directe qui est absolument magnifique. Ce n'est pas vrai, il n'est pas en couleur directe. Il est en, je ne sais plus, quatre couleurs, plus deux, je crois. Et il est... Voilà, c'est le plaisir d'avoir la pluie, de sentir les odeurs dans la nature. Et tout ça raconté à partir d'images très simples et en même temps très évocatrices. Laurent est aussi, comme Benjamin, un des auteurs qui est là vraiment depuis les débuts d'Hélium, comme Delphine Chedru. Voilà. Les anciens. Les anciens, voilà. Et là, on va parler d'une nouvelle. Sophie Vissière. Donc, on part à l'idée de voir le monde avec des yeux neufs. C'est-à-dire qu'être éditeur pour la jeunesse, comme être illustrateur, c'est aussi se placer dans la position de l'enfant. Et Sophie Vissière a poussé cette idée jusqu'à créer ce livre, le petit livre des grandes choses. Et elle se met dans la position, elle met l'image comme l'enfant qui regarderait une table. Puis ensuite, on voit l'enfant regarder la table. Donc, à chaque fois, il y a un regard différent de celui qu'on aurait, nous, qu'elle nous transmet au travers de cette imagier. Et puis, l'illustration permet aussi de symboliser des moments de bonheur, des moments de plaisir. On sort un autre livre de Julien Baer, écrit par Julien Baer, mais cette fois-ci illustré par Quim Torres, qui est un illustrateur basque. Pas du tout, catalan. Je dis n'importe quoi. Catalan. Et cet illustrateur a voulu parler de ses ricochets. Et le ricochet, c'est cet espace en face. Et en fait, c'est l'au-delà. Il le fait en hauteur, c'est pas grave. On comprend bien que c'est dans l'eau. Observer et jouer. Alors là, on en arrive à Benjamin. Ce sont des livres dont on va vous parler assez rapidement. Là, je ne sais pas combien de temps j'ai déjà passé. Les trois quarts, je pense qu'on a passé. Non, c'est pas vrai. Je ne sais pas. Non, j'espère pas. Donc, observer et jouer, c'est Coquillages et Petits Tours. C'est un album, c'est une image que j'aime beaucoup parce que c'est des albums où l'enfant va être lui-même lecteur. L'enfant qui observe. Dans les livres de Benjamin, autour de ce personnage, c'est le personnage, le petit personnage qui conduit l'histoire. C'est le petit. Et donc, c'est le lecteur. Non ? Oui. Je ne sais pas trop. Moi, je ne réfléchis pas à ça quand je travaille. Mais il se trouve qu'on peut lire ça, oui. En tout cas, Sophie van der Linden l'avait vue comme ça. Merci, Sophie. Merci, Sophie. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça très juste. C'est-à-dire que c'est des livres où il y a un petit ours qui, à chaque fois, part dans une course poursuite. Et on le suit dans l'image. Et l'enfant, en fait, comme il est beaucoup plus observateur que l'adulte, il est en avant. C'est-à-dire que c'est lui qui le trouve en premier. Donc, il est quand même content. Il est dans une lecture très active et dans lequel il a une part, une participation. Un autre exemple de ce genre, c'est Observer et jouer de Delphine Chedru. Là aussi, il y a une possibilité de jouer avec l'image. Et c'est un livre où on est le héros. Donc, on peut choisir d'aller dans telle page ou telle page après avoir répondu à une petite énigme sur chaque page ou un petit jeu visuel sur chaque page. Et un autre livre qui proposait aussi une lecture étonnante, c'était ce livre de Vincent Pianina, il y a quelques années, où il racontait l'histoire de petits enfants qui échappaient au loup. Et le loup tournait dans la page, tournait dans les bords de l'illustration, n'arrivait jamais à trouver les enfants qui se cachaient vraiment dans l'image. Et là, l'enfant, pareil, a un jeu de cache-cache, a un jeu d'observation. Et donc, il n'est pas simplement en train d'écouter une histoire, il est actif. On arrive à un passage où on va réinterroger Benjamin. C'est des livres, ce qui interroge beaucoup les éditeurs, c'est le rapport texte-image. C'est comment on fait intervenir le texte dans une histoire et l'image en face. Est-ce qu'elles se répondent ? Est-ce qu'elles disent la même chose ? Est-ce qu'elles disent des choses différentes ? J'ai voulu sortir cet exemple de Milton et de Shirley Glazer. Alors, Glazer était un fantastique directeur artistique. Et il avait fait ce livre avec Shirley, sa femme, dans lequel il y a des jeux de mots permanents. Et il a fallu les traduire en français, c'était très difficile. Il a fallu qu'on trouve un très bon traducteur, qui lui-même était auteur de littérature, Didier Da Silva. Et il a fait vraiment un travail fantastique. Mais on voyait que ce travail de dessin répondait à quelque chose d'étonnant, de bizarre. Et d'ailleurs, le titre, Si les pommes avaient des dents, était aussi quelque chose de bizarre. Et là, l'enfant va pouvoir s'amuser à décoder l'image, et donc se raconter lui-même une histoire. Et donc, j'en arrive à Top et Mulot, que tu as dessiné, donc, ici. Et dont on peut parler un petit instant. Maintenant, je peux aller un peu plus loin pour parler de cette série. Donc, c'est une série de livres qui a été inventée par Henri Meunier. Oui. Autour de deux personnages, donc, je ne sais pas si vous la connaissez. Henri et Benjamin ont imaginé deux personnages, Top et Mulot, que vous voyez sur cette image. Et en fait, ces deux personnages ont des particularités qui, justement, nous aident à jouer entre le texte et l'image. Tu peux peut-être expliquer comment ça marche ? Oui. Alors, le truc, c'est que Taup est une taupe. Donc, il est aveugle. Mais il refuse de le reconnaître. Il est coqué. Il dit toujours, ah, mes lunettes sont sales. Ou, je ne vais pas bien y arriver, parce qu'il fait un peu sombre. Et Mulot, qui est un Mulot. Oui, c'est vrai. Non, mais moi, Taup, par exemple, ressemble plus à une musarène qu'à une taupe. Oui, mais ça, c'est pas grave. Ce que tu veux, j'ai tombé. Mais Mulot est sympa. Et du coup, il ne va jamais lui faire remarquer qu'il ne voit rien. Et donc, il va toujours essayer d'arranger les choses. Et le texte raconte un peu du point de vue de Taup que Taup a toujours l'impression de tout bien faire. Et c'est le dessin qui montre qu'il est complètement à côté de la plaque et qu'il n'a pas mis un chapeau, mais une théière. Et du coup, il y a cette espèce de décalage qui fait que c'est drôle. Oui, c'est ça. Et qui est prévu par Henri, en fait, au moment de l'écriture. Lui, il écrit l'histoire et il me met des petites didascalies à côté en disant, évidemment, Taup ne fait pas du tout ça. Il fait et il me laisse souvent choisir. En fait, il y a un travail vraiment entre vous deux qui ressemble à une sorte d'amitié, qui est un peu un écho des deux personnages. Oui, aussi, oui, mais c'est important de s'entendre avec son auteur et avec son éditeur. Oui. Alors, bon, l'éditeur, là, qu'est-ce qu'il a fait, l'éditeur ? Ah ben si, on s'était parlé quand même. Tu avais décidé que du format, du papier, de la couverture... Ben voilà, oui, quand même. Tu nous avais dit qu'on avait des goûts de vieux. Oui, c'était un peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils étaient arrivés avec l'idée qu'ils allaient faire un album. Et puis, quand ils m'ont parlé de ces deux personnages, c'est vrai que c'était tellement chouette et tout que c'est rapidement devenu quatre histoires. Oui. Et puis ensuite, on s'est dit, si c'est quatre histoires, est-ce que c'est des grands albums ? Parce que ça, c'est quand même compliqué. C'est un achat plus coûteux, etc. Et puis surtout, il y avait cette idée qu'il y avait quand même un texte qui était quand même assez écrit, assez littéraire et qu'il fallait mettre en avant. Et moi, je trouvais ça super intéressant d'avoir un choix, disons, d'avoir la possibilité de publier vraiment des textes forts avec des mots pas forcément toujours évidents pour l'enfant, mais qui s'éclairaient complètement par l'image. Donc, il y a cette idée que le texte, de toute façon, il est compris parce qu'il est dans un contexte. Alors, on le travaille beaucoup, le texte. On essaie quand même d'affiner les mots pour pas que ça soit complètement difficile ou que les structures de phrases soient vraiment trop compliquées pour cet âge de lecture. Mais même si on ajuste un peu, de toute façon, le travail de Benjamin va complètement éclairer le sens du texte et effectivement, de temps en temps, le contredire. Oui, bien sûr, mais il y a cette complémentarité-là qui est toujours drôle. Moi, j'aime bien tous les livres où le dessin ne montre pas exactement ce qui est dit dans le texte et ça peut parfois énerver les enfants, je pense. Oui, ça les énerve un peu, ça même, ça les agite. Moi, j'aime bien « Mon chat le plus bête du monde » de Gilles Bachelet où c'est un éléphant et je pense que les enfants font des crises d'honneur, en fait, en disant « mais c'est pas un chat ! » Oui, c'est vrai. Ou il y a un imagier d'Edouard Monseau aussi, comme ça, où c'est un chapeau, il y a écrit « voiture ». Voilà, c'est ça. Ça, ça les trouble beaucoup. Mais ça déclenche aussi, parce que les enfants, au début, ils n'ont pas forcément un sens d'humour très aigu. Il faut quand même les pousser un peu. Ça se travaille tout ça. Ça se travaille. Ils ont des mauvais goûts aussi, mais ça se travaille. Ça se travaille. Donc, on les met dans des situations comme ça, inconfortables, mais en même temps, ils aiment tellement ces deux personnages qui sont à la fois très gentils l'un avec l'autre. Donc, c'est assez agréable aussi. Oui, c'est bienveillant. C'est hyper bienveillant. Ils sont aussi très ouverts sur toute une bande de copains qu'on voit là dans d'autres... Parce que les quatre premiers titres étaient beaucoup centrés sur les deux personnages. Et puis les quatre suivants sont beaucoup plus ouverts sur les personnages autour, qui sont toute une bande dans la forêt et qui ont tous des personnalités très fortes. Et il y aura quatre autres qui vont démarrer et qui se centreront à chaque fois sur un personnage ami de Topé-Mulot. Donc, ce sera Topé-Mulot et compagnie. Mais en gros, c'est vrai que c'est tout un petit monde qui a été mis en place. Et cette écriture extrêmement travaillée, intelligente, fait écho à ce travail également très intelligent sur l'illustration et ça donne vraiment quelque chose d'assez rare. Et ces livres marchent très bien. Alors, c'est vrai que du point de vue du design du livre, enfin, de la conception du livre, je leur avais dit, ben non, moi, je trouve qu'il faut vraiment un livre plus petit, un livre plus de lecture. Il faut qu'on tente un truc. Donc, on a tenté un truc. Et voilà. Et donc, ça ne marche pas trop mal. Et donc, je pense qu'il faut à chaque fois que l'éditeur se mette aussi à chercher parce que c'est lui qui peut aussi un peu trouver des idées de lieu dans la librairie. La librairie, elle est très structurée. Il y a des cases. Il faut rentrer les livres pour petits à tel endroit, les albums à tel endroit, les livres pour la lecture à tel endroit. On sait que les enfants, ils peuvent reprendre à l'âge où ils savent très bien lire un livre pour les tout-petits à manipuler, comme ceux que je vous ai montrés. Donc, en fait, il faut que nous, on arrive à à la fois donner des signaux. Ça, c'est à l'âge de lecture et tout. Mais il faut que l'enfant, il ait du plaisir à y aller. Et là, il est juste avant la lecture, vraiment, sans images ou avec moins d'images. Et il va jouer vraiment à regarder ce qui se passe dans les bases. Alors, autre projet du même genre, Misha, là, c'est une bande dessinée, mais c'est presque du graphic novel. C'est inspiré de Posi Simons. Peut-être que vous connaissez Posi Simons. Avec des textes qui sont parfois des textes vraiment comme des paragraphes. Et d'autres passages qui sont avec des bulles. Et là, c'est Jean-Luc Frommental et Joël Jolivet qui se sont mis ensemble. C'est encore un duo. Moi, j'aime beaucoup les duos et les duos qui se font naturellement. Pas les duos que les éditeurs imposent. Les éditeurs, les éditeurs, enfin, les auteurs arrivant ensemble avec une envie de travailler ensemble, c'est déjà joyeux. Et donc, ça transmet de la joie. Il faut savoir aussi qu'il y a une règle évidente. C'est quand un livre s'est passé dans la douleur, il ne marche pas. C'est absolument incroyable. Je te jure. Oui, moi, j'ai l'impression que plus je souffre, mieux ça marche. Peut-être que tu souffres tout seul. Oui, oui. Mais moi, je ne souffre pas avec toi. J'ai l'impression que les gens, ils aiment bien acheter la souffrance, la quantité de travail en tout cas. Ah oui, la quantité de travail, oui. Ça, c'est vrai. On a pour ton argent. Oui. Ah, c'est bien fait. Il y a plein de détails. Alors, c'est sûr qu'avec tes livres, ils en ont pour leur argent, je crois. Non, mais moi, je me suis coincé là-dedans. Remarque Joël aussi, regarde ces détails. Moi, Joël, non, ça va. Après, elle est perfectionniste. C'est fou dans ses livres. Je voulais aussi vous montrer un autre livre anglo-saxon, parce que j'aime bien les livres et américains, avec un humour anglo-saxon. C'est celui-là de Richard Ayoade, qui est une sorte de... à la fois d'acteur en Angleterre. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais il est... Oui, c'est un peu comme Philippe Catherine, anglais. Et c'est un type fantastique. Et il avait fait, voilà, ce livre qui était l'histoire du livre qui se faisait avec le lecteur. Donc, c'est toute une histoire assez rigolote, une mise en abîme. Et les dessins de Thor Freeman sont absolument géniaux, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est très, très marrant. Après, le livre, c'est aussi s'ouvrir aux émotions. Donc, il y a plein de façons de s'y ouvrir. Donc, je voulais vous montrer un livre pop-up sur les émotions de Elisa Géa, également mis en volume par Bernard Duizit, avec des... On appelle ça les petits pop-up, parce que c'est des livres qu'on manipule, mais avec très peu d'action. Il y a une grande action sur la page. Donc, l'enfant, là aussi, petit et petit réfort, normalement, ils sont solides. Un livre de Peter Gaudesabous, qui est sorti l'année dernière, je crois. Je suis un peu perdue dans mes dates, mais qui s'appelle Un océan d'amour, et qui, lui... Alors, c'est un livre qui est intéressant à regarder, parce que lui aussi, il déplie une façon de séquencer l'image, un peu comme dans les livres de Topé Moulot, avec beaucoup, beaucoup d'images, pour raconter une même scène. Et, en fait, ça permet d'être comme dans un petit film animé. C'est-à-dire qu'on a tous les moments, tous les échanges entre les personnages, ça construit un vrai rapport de compréhension. Et là, il se trouve que c'est l'histoire d'un pingouin qui est amoureux d'un ours, et qui essaie de lui communiquer. L'ours qui rigole au départ, il ne comprend pas ce que ça veut dire être amoureux. Et donc, on est aussi lent, finalement, dans la lecture, qu'il est à comprendre ses propres sentiments. Donc, le truc se déplie, et au fur et à mesure, il comprend que, quand le pingouin part de chez lui, il est triste. Et puis, ce très beau livre de Beatrice à Alemania, alors là, c'est aussi un clin d'œil à Monari. C'est un livre avec des calques. Donc, Monari avait fait un très beau livre avec des calques. Et il se trouve que Beatrice, qui est italienne, voulait travailler avec ces calques pour parler, pour donner un imagier, mais un imagier des choses en mouvement. Et en fait, des choses qui s'en vont, c'est-à-dire des évolutions de la vie. Et donc, elle voulait à la fois montrer, par exemple, le sommeil, comme on le voit là, ou par exemple, la mauvaise humeur, ou bien le travail de l'illustrateur. Parce que là, c'est un artiste qui travaille et qui n'est vraiment pas content et tout. Et puis, tout à coup, la petite chose paraît, la petite sculpture avec cette petite tête souriante, et la mauvaise humeur s'en va et se cache au travers du calque sur une sculpture. Donc, voilà. Donc, il y a toute une façon. On a, finalement, une palette infinie pour raconter aux enfants des tas de choses et leur faire ressentir les choses de la vie. Et dans ce livre, il y a à la fois le chagrin, il y a aussi le bobo, il y a des choses très simples, en fait. Il y a aussi la fumée du cappuccino, la musique. C'est vraiment très beau, très intéressant et presque philosophique, à partir d'une, voilà, d'images et d'un mouvement de pages. Alors, on en arrive à des questions plus politiques. Donc, s'ouvrir aux autres, à tous les autres. Alors, en tant qu'éditeur, s'ouvrir aux autres, c'est aussi aller chercher des auteurs qui ne sont pas forcément français. Donc, là, il se trouve que c'est une Finlandaise, Marika Maéjala, qui travaille avec des pastels très gras. Et c'est l'histoire d'un peintre lourd, assez égocentrique. Et que le petit chien jardinier, qui est modèle de gentillesse et d'humour et d'ouverture aux autres, va complètement ouvrir au monde. Ensuite, il y a ce livre de Christian Robinson, un livre américain, qui s'appelle « To aussi tu comptes » et qui a été créé par Christian Robinson, qui est noir américain, au moment du Black Lives Matter, avec un engagement de sa part très fort pour montrer que tous les êtres font partie de l'humanité, mais plus largement, tous les êtres font partie du vivant, puisqu'il commence par les petits microbes que la petite fille voit dans son microscope jusqu'à tous les êtres vivants sur Terre. Et je voulais aussi montrer dans le vivant cet album de Carson Ellis, une autrice américaine que j'adore, dont les livres sont tous publiés chez Helium. Et Carson a créé cet univers d'insectes qui parle en insectes. Comme vous pouvez le voir, tout le texte est écrit comme ça. Et en fait, on l'a même traduit. C'est-à-dire que c'est de l'insecte français pour que les sons puissent faire un petit peu, quand même, comprendre de quoi il s'agit dans tout le livre. Le livre, c'est aussi explorer, découvrir, s'étonner. On peut faire des livres, des albums, mais on peut aussi faire des albums qui sont presque du documentaire. Alors nous, on est toujours à la lisière du documentaire. On n'est pas vraiment des éditeurs de documentaires. On les fait plus par l'engagement de l'auteur qui a envie de dessiner la mer, qui va nous transmettre des choses. Là, c'est la ville, Didier Corny, les oiseaux. Et ici, encore un livre animé sur les papillons, illustré par Julie Brouan, qui est très, très beau. On en arrive à des questions qui sont, par l'intermédiaire d'un pop-up, là, pour cette première question, l'écologie. Donc c'est un livre qui est paru tout début d'Hélium par Hanouk, Bois-Robert et Louis Rigaud, qui sont vraiment des créateurs de livres animés qui, par l'intermédiaire de ces premiers livres, ont réactivé la création française de livres animés. Ils étaient encore à l'école quand je les ai rencontrés. Et c'est un des premiers livres d'Hélium. C'est un livre pop-ville, sur la ville en volume. Là, il s'agit de parler de la déforestation, mais ne jamais rendre malheureux les enfants. On peut leur parler des choses et leur donner l'impression qu'ils vont pouvoir être acteurs. Donc le livre s'achève par une action de l'enfant qui replante, en fait, une forêt, en touchant, en actionnant une patte dans ce livre. On a le potager d'Alena, encore Sophie Vissière, qui parle d'une agriculture simple et pas une agriculture industrielle. industrielle, végétarienne, qui pose la question de est-ce qu'on doit ou non manger de la viande ? Et en fait, c'est un livre qui est très drôle, donc qui dédramatise, mais qui, en même temps, pose des questions aux enfants. On prend les enfants à un niveau où on considère qu'ils sont intelligents et qu'ils peuvent réfléchir. Et puis, par le pied de nez, on peut aussi montrer qu'à ce biais-là, si on ne mange plus rien, on ne va plus manger grand-chose. Mais ce livre est très drôle et très beau par Sébastien Mourin. Il y a un livre américain aussi de Sam Mourkvast, qui était aussi un très grand graphiste du Potspin Studio, et qui parle là de l'économie capitaliste et critique l'économie capitaliste avec cette histoire du roi du pancakes. Un petit garçon qui fait très bien du pancakes et qui se fait embarquer dans une aventure de création d'entreprise complètement délirante et il en devient très malheureux. Et finalement, revient chez lui et arrête de faire des pancakes pour les vendre. Et puis, l'image, elle permet aussi de mettre le point sur des sujets comme le féminisme. Mais là, c'est la volonté d'une autrice, Baola Hiru, c'était son premier livre. C'était un sujet qu'elle avait fait à l'école et qui parle du féminisme. Voilà. Alors, on en revient à Benjamin. Je voulais qu'on parle avec Benjamin de la création d'un livre ensemble, comment on avait travaillé ensemble. Avec Benjamin, on se connaît depuis assez longtemps. Oui. Voilà, même très très longtemps. En fait, Benjamin avait démarré une petite série avec Ramona Badescu. Je crois que je t'ai connue comme ça. Oui, oui, c'est ça. C'était chez Albin Michel, quand tu étais éditrice chez Albin Michel en 2000. Voilà, c'est ça. Et donc, on avait travaillé ensemble sur Pomelo, que vous connaissez peut-être, que Ramona Badescu dessinait avec un petit téléphone. Écrivait. Ah oui, écrivait. Pardon, c'est toi qui dessines. Je n'ai rien compris. Voilà. Donc, le voilà, le dessinateur. C'est moi. Et on a même fait un livre avec lui sur tous les dessins du dessinateur à sa table. Parce que Benjamin... Moi, j'ai fait des autoportraits. Voilà, ces autoportraits que tu fais. Moi, je les mettais... Oui, je le faisais. J'en ai fait un moment. Mais tous les jours, je commençais ma journée par un autoportrait. Et je mettais ça sur... Je crois que c'était Facebook. À l'époque. À l'époque. C'était avant Instagram. Et au bout d'un moment, j'en avais fait une centaine, peut-être même plus. Et Sophie a dit, c'est vachement drôle, on fait un livre. Oui, voilà. Et du coup, il y a eu tout un travail de classement, de mettre dans l'ordre. Parce que si tel dessin répond à tel autre, ça peut raconter quand même. Il n'y a pas vraiment de narration. Mais il y a... Ah, c'est une narration de... C'est l'histoire de ce qu'est un illustrateur. Un illustrateur, c'est quelqu'un qui est... Des fois, tu es... Qui est beaucoup à sa table. Qui travaille. Ouais. Qui travaille quand même beaucoup. Et qui a des états d'âme. Mais c'était un chouette exercice. Parce que moi, ça m'a permis de découvrir des choses. En tout cas, un peu comme une psychanalyse. Vraiment de mettre le doigt sur des moments, des états, des volontés, des pièges. Et de comprendre un peu le dessin, le premier qui est sur du papier moche. Sur le... Que c'est pas si grave, en fait. Que ce qu'on voit n'est pas ce qu'on imagine dessiné. C'est pas non plus ce qu'on dessine. Et c'est pas de toute façon ce que les gens vont voir. De ton dessin. Du coup, on n'a pas vraiment de prise sur... C'est pour dédramatiser un peu l'exercice. Alors, on voit aussi que dans ce livre, il boit beaucoup de café. Ouais, c'est pas... Tu vois, ça c'est pas vrai. C'est pas vrai ? Mais non, c'est pour avoir une connivence. Parce que tout le monde boit du café. Mais je bois plus de thé que de café. Mais c'est chiant le thé. Il y a toujours une tasse de café. Mais c'est juste pour séduire le public. Alors, mais il est vrai. Il est vrai quand même que je me rends compte qu'il travaille beaucoup. Ouais, hein. Si, quand même. Si, quand même. Dans le livre, on voit qu'il part de temps en temps dans des festivals. Alors, là, c'est le lâchage total. On le voit en autoportrait, la tête en bas. Mais non, ça c'est le retour. Oui, c'est le retour du festival. Mais c'est vrai que ça travaille beaucoup. Et ça travaille aussi parce qu'il faut trouver son style. Et je crois que c'est ça qui est quand même toute cette période. Avant qu'on arrive à trouver le moment, on est soi-même. Est-ce que... Ouais, c'est pas le trouver, c'est l'accepter. On est soi-même depuis le début, en fait. Je pense qu'on ne devient pas soi-même. Ouais, mais à un moment donné, tu chopes quelque chose. Bah, c'est que tu l'acceptes. Que tu te dis, mais c'est moi, et tant pis, quoi. Moi, j'avais bien, je ne sais plus qui avait dit ça. C'était... C'était Didier Lévy, je crois. Il avait dit, on n'est pas Léonard de Vinci, mais il va falloir qu'on s'exprime quand même. Mais ce n'est pas grave de ne pas tous dessiner pareil. Et on a tous nos défauts qui font qu'on contourne les problèmes. Et chacun différemment. Personne ne sait dessiner de voiture, personne ne sait faire les pieds. Mais on a tous un moyen de faire croire que c'est quand même une voiture ou c'est un pied. Et c'est ça, le style. C'est accepter nos défauts qui n'en sont pas. pour s'exprimer. Et là, je pense que aussi le regard de quelqu'un d'extérieur est important. Parce que, moi, je me rappelle que toi, tu n'avais pas le sentiment que ton dessin était si fantastique que ça, alors que moi, je le voyais comme... Mais si, mais si je fais ce métier, c'est que depuis tout petit, je suis persuadé d'être un génie. Mais bien sûr. Mais j'arrive à me mentir à moi-même. et après, de là, avoir le courage de montrer quelque chose qui ne ressemble pas à une image finie, parfaite, comme... Moi, je m'étais mis des modèles comme François Roca ou Rebecca d'Autremer en disant, c'est ça, une illustration. Il faut que ce soit bien peint, qu'il n'y ait pas de traits de contour. Il faut que... Et je n'y arrivais pas. Ça m'a tué pendant... Quand ça m'a tué, j'ai survécu. Mais ça m'a empêché, en tout cas pendant des années. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais moi, là où je me fais plaisir, c'est... J'ai... Des carnets ? J'ai des carnets. Comment on fait ? Regarde, c'est hyper facile. Je fais ça. Et tous les matins... Et tous les matins, je dessine et n'importe quoi. Et... C'est ce que je préfère faire. Et après, je le refaisais en vraie illustration, à la peinture, sans faire de traits de contour. Et c'était moche. Ou en tout cas, c'était insatisfaisant pour moi. Et à un moment, je me suis dit, mais non, mais c'est là que je me fais plaisir. Et c'est ça, mon illustration. Et ça sera ça. Et tant pis... Pour François Roca. Parce que là, il faut savoir aussi que... On parlait de la singularité. La singularité d'un auteur, elle arrive aussi très souvent dans le moment de la... de liberté, et aussi de maladresse. Il y a quelque chose qui est hyper touchant. À un moment donné, c'est pas exactement ce qu'il faudrait, etc. Et là, ça devient fantastique. C'est jamais... De toute façon, le trait n'est jamais ce qu'on voulait. Moi, j'ai pas une image claire dans ma tête. Et mon bras, il va pas faire sans erreur. Et petit à petit, ou normalement, on accepte de suivre ce truc qui est pas une erreur, mais une surprise. Et avec le temps, avec l'expérience, on suit plus facilement et on voit ce que ça peut donner. On dit, ah ben, si je pars par là, c'est pas grave. On se dit pas... Ah oui, c'est chiant, ça. Et... Non, mais j'ai plein de pages. Et... Bon, c'est refaire, 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 refaire. De toute façon, il n'y a pas aussi une acceptation. Tout de suite, c'est fait, c'est bon. Et on passe à autre chose. Mais il faut rester ouvert à l'accident et à... à se dire, je gomme pas, je continue et on verra bien où je vais. Alors, au début, quand j'ai connu Benjamin... Tu veux continuer à montrer ? Non. Je voulais montrer cette série, mais quand j'ai connu Benjamin, il était très sur la couleur. Très, très, très sur la couleur. Tu faisais moins le... on voyait moins ton trait. Oui. Et d'un coup, au moment de Chanson d'ours, qui est un livre où il y a moins de couleurs à l'intérieur... Parce qu'il y a trop de détails, tout simplement. Je ne veux pas tout colorier. Il y a plein de détails et puis il y avait... On avait fait un choix plus serré de couleurs. Mais non, mais ce n'était pas possible. Sinon, quoi, je n'aurais pas eu le temps et ça n'aurait pas été lisible. Il faut arrêter de comprendre que la couleur, elle n'est pas que descriptive et réaliste. Et qu'il y a vraiment un effet graphique de la couleur qui va permettre une hiérarchie de lecture et de pouvoir voir ce qui est important de voir dans une image compliquée. Et ça guide le regard, ça fait des ombres et des lumières plus qu'une table, c'est du bois, c'est marron, quoi. Et l'herbe est verte et c'est insupportable, en fait. Alors là, c'est un bon exemple. Donc, c'est le premier livre, une chanson d'ours, de cette série où il y a maintenant six albums. Donc, grand format. Donc, le dernier, celui qui va sortir en octobre, c'est celui-ci. Grand format. Et on voit que ça permet à Benjamin de dessiner tout un espace autour de son personnage. Et beaucoup, beaucoup de détails qui ne sont pas que pour les enfants. Non. Moi, je ne réfléchis pas trop aux enfants quand je travaille. En fait, tu t'en fiches. De toute façon, il ne faut jamais avoir de lecteur imaginaire parce qu'on va forcément les sous-estimer. Et on va dire, les enfants, ils aiment les lombes à papa, ils aiment Choupi. Il va falloir faire ça, quoi. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Moi, je me base peut-être à l'enfant que j'étais quand j'étais petit, les souvenirs de lecture. Mais je fais des trucs pas pour les lecteurs, pas pour l'éditeur, pas pour l'auteur, mais pour moi, vraiment. Je crois que c'est la seule façon d'être honnête parce que les autres sont des... Quand on ne les connaît pas, on ne sait pas ce qu'ils attendent. Et on va forcément imaginer quelque chose d'à côté de la plaque et de moins bien. On va dire, les enfants, ils ne sont pas capables de comprendre. Les enfants, il faut des trucs simples. Les enfants, il faut des trucs rassurants. Et ce n'est pas sûr. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, tous les auteurs que je connais avec qui je travaille souvent, en fait, ils placent l'enfant ailleurs et ils se parlent à eux-mêmes. C'est clairement ça. Et d'ailleurs, moi, je pense que si je juge ces images, c'est en me replaçant comme je devais être au moment de la lecture avec mon âge mental de 7 ans ou un truc comme ça. Et toutes ces images, quand elles arrivent, donc elles arrivent d'abord, tu me les montres en général comme ça. Oui. Peut-être même avant ça. Oui, oui, non, ça c'est un stade 2. C'est le stade 2. Et elle raconte quelque chose. Donc Benjamin me dit bon, alors là, il ferait ça, il ferait ça. Il me montre en gros quelque chose de dessiné. Bon, comme on travaille ensemble depuis si longtemps, je sais qu'entre ce qu'il me montre et ce qu'il va être, je sais comment ça va évoluer. Évidemment, quand c'est un nouvel auteur qui arrive pour me montrer des choses, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas montrer le truc. On ne comprend rien. Comment ça, on ne comprend rien ? Oui, ben oui. Non, mais moi, ce qui est marrant, c'est que moi, c'est cette image-là que je préfère et que quand quand j'ai le truc fini, tout le monde dit ah, c'est vachement mieux que ce que tu avais montré au début et moi, je trouve que non, justement, il y a moins de possibilités en fait parce que moi, je les vois les possibilités mais je suis le seul à voir ce qu'il y a pu y avoir et que l'image finie, elle fige plus. Et ensuite, voilà, l'image finie, c'est celle-ci où tu viens intervenir avec la couleur et la couleur, tu l'as fait à l'ordinateur. Oui, mais là, oui, dans ces livres-là, il y a trop de détails, je ne m'en sortirai pas. Et alors, dans cette série, c'est toujours l'idée, au départ, c'est le petit ours qui se réveille et qui file, qui sort de la tanière et qui file dans la ville jusqu'à l'opéra. Donc, ça, c'est le premier livre et le papa ours qui est derrière, qui est un peu maladroit, un peu, un peu, qui va moins vite et donc, il trouve moins le petit ours. Le petit ours, l'enfant, lui, l'a vu trois heures avant son vrai père qui est en train de lire. Et selon les livres, il y a différentes surprises. Et donc, ce livre-là qu'on voit là, il se trouve que là, il y a des trous aussi dans les pages. C'est toi qui m'avais demandé. Oui, c'est vrai. J'avoue. Oui, mais c'était bien parce que ça m'a permis de réfléchir à ce qu'il peut y avoir dans un trou. Et en fait, ça a permis non seulement de faire ça, mais ça t'a permis de faire passer ce petit tour d'une page à l'autre. Oui, bien sûr. Non, mais il ne faut pas que ce soit juste un gadget rajouté. Il faut que ça soit constitutif de la narration. La narration, elle venait vraiment, c'est-à-dire quand il voyait le trou, il tombait et puis après, il allait dans un... Et puis le trou, c'est deux trous, en fait, dans une page. Il marche sur la page de droite mais sur la page de gauche après. Il faut réfléchir que ça ne tombe pas au même endroit ou si ça tombe au même endroit, il faut que ça soit voulu. C'est assez compliqué. C'est chiant. C'est chiant. Il en a souffert de ce livre. Au bout de trois livres où il y avait Papa Ours et Petit Ours, Petit Ours ayant trouvé son petit frère et sa maman aussi au travers de ses livres, on en est arrivé à ce personnage Pompon Ours qui en fait était le même mais qui était beaucoup plus défini et qui a eu un nom aussi parce que le dessin animé est arrivé à ce moment-là. Oui, on ne pouvait plus l'appeler Petit Ours. À cause de Petit Ours Brun. À cause de Petit Ours Brun, on était un peu ennuyés et du coup, il a eu un nom. Mais ce n'était pas simplement ça. C'est que tu t'es recentré sur ton personnage. C'est-à-dire que le personnage au départ, c'était la famille et puis à partir de là, ça devient quand même l'ours. Mais il a vieilli aussi et il s'est indépendantiste. Je pense qu'il y a ça. Il est petit quand même encore. Mais il vieillit. Alors, il part dans une espèce de maison gigantesque. Il a un petit frère, il a des responsabilités. Voilà, il part tout seul dans une maison gigantesque. Il veut être comme un petit enfant et puis à un moment donné, il a très peur à cause de sa famille qui vient le chercher et dont il pense qu'il est un monstre. Et puis, on en arrive à ce... Après, il y a un autre type qui s'appelle Pomponours et pompons blancs où le petit frère très facétieux fait toujours beaucoup plus de bêtises. Il prend sa place, le petit frère, en fait. C'est lui qui commence à faire les bêtises et lui devient responsable. Voilà, c'est ça. Et donc, lui, il en a un peu marre de son petit frère par moments parce qu'il fait vraiment trop de bêtises. Et puis, on en arrive à ce dernier livre où là, après avoir eu son petit frère, il rencontre... Un personnage du dessin animé. C'est-à-dire ? Une raton laveur. Une raton laveur. Et la course-poursuite, là, elle va jusqu'au septième ciel, en fait. Ouais, je n'ai pas compté. Mais... c'est un travelling ascensionnel dans un arbre. on commence dans les racines et le tronc et la canopée. Et le personnage ne cesse de monter. Donc, en fait, on le suit vraiment à l'intérieur du tunnel. Donc, je peux vous faire passer le livre. Il y a de l'encre dorée. Et il y a de l'encre dorée. Il y a beaucoup de choses dans ce livre. Donc, en fait, dans tous ces livres-là, il y a des dominantes de couleurs. On a vu le premier, c'était plutôt... On va dire une tentative d'harmonie. une tentative d'harmonie. Ça, c'était plutôt le premier avec des couleurs qui étaient... C'est marron et rouge. plutôt liées à la ville, à l'opéra. Et ensuite, on avait celui que je vous ai montré tout à l'heure, Coquillage et Petit ours, où là, il y avait vraiment un bleu de Pacifique. C'était pour être invité au salon de la Réunion, je l'ai fait. c'est ça, carrément. Voilà. Ensuite, on avait ces couleurs rouges et jaunes pour le cirque. Et puis, on en arrivait à un très beau rouge et des verts pour... En gros, c'est toujours un peu rouge et autre chose. Oui, c'est vrai. C'est vrai. La maison rouge. Et puis, il y a ce livre-là, donc, avec des couleurs de fin de journée. Oui, oui. Il y a même la nuit. et au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'il pouvait y avoir du doré parce qu'il y avait beaucoup de lanternes et puis aussi que ce raton laveur, la petite raton laveur que Petit ours rencontre, elle lui vole un paratonnerre, c'est ça ? Oui. Une girouette. Une girouette, c'est ça. Une girouette métallique et elle l'emmène tout en haut de l'arbre. Donc, cette girouette métallique, elle pouvait aussi avoir un aspect doré métallique et on s'est dit que ce serait chouette que dans le livre, il y ait cette intervention du marquage. On appelle ça un marquage. C'est hyper rare qu'on arrive à faire du marquage sur tout un livre. Là, on s'est lancé, on s'est dit bon, allez, on y va, c'est le bouquet final, ça sera le sixième album et on va se donner vraiment, on va tout avoir. Donc, on a fait marquage et pop-up final. Donc, je vous le montre. Donc, un pop-up qui, à la fin du livre, sort du livre carrément et on voit l'arbre dans lequel Petit ours est monté et voilà. Donc, je vais vous le passer pour que vous le voyez si vous voulez. Voilà, donc on s'est vraiment amusé et est-ce que tu peux dire comment tu as travaillé y compris pour créer tes scènes justement pour organiser tout le livre étant donné que c'était ascensionnel. Tu as dessiné cet arbre. Oui, je ne sais pas si j'ai l'écrit Yonéla mais je crois que j'ai fait oui, j'ai fait l'arbre en coupe et puis après j'ai fait les pages dedans quoi. Mais tu ne sais plus où c'est. C'est quelque part. Là, il y a de l'arbre. Est-ce qu'on le voit là ? Oui, mais c'est flou. Je ne sais pas pourquoi. Ou alors c'est trop... Il y a beaucoup de films pour tout. Oui, je ne sais pas pourquoi. Ah, c'est plus là. Mais... Je démontre. Oui. Il y a des musées en Grèce. Ça, c'est quoi ça ? Ça, c'est le musée je ne sais plus quoi à Athènes. Ça, c'est le party ? Non. Moi, je suis très très friande des carnets d'illustrateurs. J'adore quand les illustrateurs viennent me montrer leurs carnets. Hier, j'avais une jeune une jeune illustratrice qui vient de finir Strasbourg et qui est venue à... Il y a du café donc aussi. Ah oui, il y a du café. Tu vois, ça y a du café. Oui. Tu vois, je ne le bois pas. juste pour me contredire en fait. Je ne le bois pas. Je le renverse. Non, je ne sais pas. Et oui, mais enfin, en gros... En fait, oui, j'ai fait un arbre. J'ai fait... J'ai fait ça, quoi. J'ai fait un arbre avec les racines. Heureusement que c'était mieux quand même. Et après, j'ai fait une page là, 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 et ça fait le livre. Voilà, c'est ça. Si on détache tout et qu'on met les pages collées les unes sur les autres, Voilà. Ça pourrait faire un jeu, ça. Oui, non, mais après, j'ai réfléchi à qu'est-ce que c'est que les racines, qu'est-ce que c'est que le tronc, qu'est-ce que c'est que les branches, qu'est-ce que ça symbolise, qu'est-ce que ça peut raconter, qu'est-ce que ça peut être, qu'est-ce que je peux avoir comme point de vue. Et bien sûr, ça ne colle pas. Les raccords ne sont pas... Je ne me fatigue pas à ça. Et ce qu'il y a aussi, c'est tous les détails en plus. Après, là, je me raconte des films. Là, l'enfant... Alors, toi, tu te racontes des films et le lecteur enfant, il est comme un dingue parce qu'il voit tous les détails. Il peut passer des heures sur les illustrations. Moi, j'en ai passé aussi. À faire toutes les ramures. Tu vois, heureusement qu'il y a France Culture, quoi. C'est vraiment été atroce. C'est lent et fastidieux. Il faut le savoir. Il faut pouvoir faire des feuilles pendant toute une journée. Voilà, exactement. Et puis, des petites surprises. Heureusement, sinon, ça serait vraiment pénible. Avec deux... Alors, il y a beaucoup, beaucoup de couples dans ce livre. Il y a beaucoup de petits... Love Me Too, oui. Il s'appelle Love Me Too. Alors, oui, Thierry, tu pourrais nous expliquer pourquoi ils ont tous des noms bizarres comme ça ? C'est toi qui trouves les titres, Sophie. Oh non, je l'ai trouvé celui-là. Celui-là, tu l'as trouvé, oui. Celui d'avant, non. Je ne sais plus ce que c'était celui d'avant. Mais non, mais oui, mais c'est toujours une chanson, oui. Voilà. Bon, mais celle-ci, c'est moi qui l'ai trouvée aussi. D'accord. Et voilà, donc ça, ça fait partie du vieux couple conforme. Mais pas un couple dans la vie, un vieux couple juste. On a juste les côtés désagréables, oui. Moi, j'aime bien parce qu'ils me valorisent, quoi. Tu vois, c'est ça qui est sympa. Et voilà. Et dans tous ces trucs-là, il y a beaucoup, beaucoup de coups parce que c'est des histoires d'amour partout, que c'est le printemps et que ce pauvre pompon-ours, lui, il n'a toujours pas compris ce qui lui manquait, quoi. Oui, c'était l'idée. Alors, au début, il va chercher un coussin. Il pense que le coussin va faire l'affaire. Mais en fait, non, pas du tout. C'est quand il rencontre cette petite voleuse qui est le raton laveur avec son masque de voleuse qui commence à craquer, quoi. Oui, moi, ce que j'aime bien, c'est que dans les histoires, le héros n'est pas forcément celui qui trouve la solution à la fin. Que ce n'est pas comme dans le schéma un peu Disney américain d'un problème, un méchant, le héros règle le problème, élimine le méchant et ça finit bien. Moi, j'aime bien que le personnage, aussi, n'y arrive pas, galère et que la solution, ça ne vient peut-être pas forcément de lui directement. Et que c'est une rencontre, que la fin n'a pas besoin de boucler avec une résolution classique, mais que ça peut venir d'ailleurs, aussi, qu'on peut être aidé, qu'on peut faire une rencontre, quelque chose qui a l'air d'être un accident ou un problème au début. Avec un deuxième problème, ça fait une solution. Et que la vie, ça ne va pas être réglé tous les problèmes, les uns après les autres. Ce n'est pas la morale que j'ai envie de partager avec les enfants. Juste d'être ouvert, confiant et le mieux qu'on peut, ça peut suffire. Je viens de comprendre pourquoi on travaille ensemble depuis si longtemps. Parce que je suis gentil. Oui, mais parce que... On est beaucoup sur l'idée de l'accident, la vie étant très difficile, que les enfants voient, que les adultes sont aussi dans des perspectives un peu de... Voilà, qu'on se débrouille, qu'on se débrouille pas mal, mais qu'on n'est pas si génial que ça, qu'on n'est pas en surplomb par rapport à l'enfant. C'est quand même très agréable comme philosophie, je trouve. Et il y a beaucoup de livres qui reprennent cette idée-là. Je pensais à ceux de Joël et Jean-Luc qui montrent souvent des familles qui sont quand même pas tout à fait au point. Et finalement, ça marche quand même. C'est-à-dire que la famille n'arrive pas à avoir son train, elle traverse sous Paris, il y a une histoire de savon qui fait un effet papillon dans Paris, dans un des premiers albums qu'on a publiés chez Helium. Et à la fin, ça marche quand même. Donc, on donne quand même des perspectives à l'enfant qu'il peut se débrouiller dans la vie. Et puis ça marche, ce n'est pas ce qu'on imaginait qui marcherait, mais qu'il y a quand même un truc chouette à récupérer. Chouette à vivre et qu'on peut goûter des choses rigolotes et prendre la vie un peu du bon côté. C'est pas mal, je trouve, comme idée. Ça fait facile comme résolution d'album aussi. Oui, bon, évidemment. Il y a ça aussi. Et alors, donc là, dans la résolution, il y avait cette idée du pop-up qui sortait du livre. Alors Bernard, dont on parlait tout à l'heure, qui est donc cet ingénieur papier avec qui on travaille et qui a vraiment un aspect... Enfin, je veux dire, qui vient apporter un travail de créateur. Et d'ailleurs, alors que dans d'autres maisons, au départ, les ingénieurs papiers n'étaient pas considérés comme des auteurs, moi, j'ai considéré, dès le départ, chez Helium, qu'ils étaient des auteurs. Et donc, on allait leur donner des droits d'auteur comme les ingénieurs... Enfin, comme les auteurs d'illustrations ou de textes. Donc, les livres animés sont partagés comme ça entre l'ingénieur et l'auteur, ce qui fait que ça donne une vraie création, du coup, et une ambiance entre ceux qui travaillent sur le livre le plus agréable. Oui, mais là-dessus, on a bossé tous les deux. Là, il y avait les crayonnés qui sont passés. Je ne sais pas si vous avez vu. Alors, montre-les, les crayonnés. Vas-y, je ne les retrouve pas. Mais si, ils étaient quelque part au début. Remets, vas-y. C'était ça. Moi, je lui ai montré ça au début pour faire son pop-up. Je n'avais pas du tout d'idée de ce qui était possible ou pas. Il y avait soit le livre qu'on mettait à plat et l'arbre qui sortait comme ça, ou le livre qu'on gardait à la verticale et l'arbre qui sortait devant. Et finalement, c'est celui-là. Et puis, au début, moi, je voulais faire une troisième page, en fait, qui s'ouvre. On ouvre le livre et claque, il y a le pop-up. Et ce n'était pas possible. Ce n'était pas seulement pas possible. C'était compliqué pour la lecture. Et puis, il était au courant un peu des possibles. Il fallait se bouger. Alors, comme c'est des livres que les... Moi, je pense beaucoup. Alors, je ne pense pas forcément à ce qui convient à l'enfant du point de vue de l'histoire. Ce n'est pas tellement mon problème. Mais en revanche, la façon dont il va jouer avec le livre. Par exemple, quand on fait des livres qui se déplient, il faut vraiment penser à la distance, à quoi ça correspond, parce que les enfants n'ont pas des chambres... Ce n'est pas Versailles, quoi. Donc, ils n'ont pas forcément la place de déployer des livres et la librairie non plus d'ailleurs. Donc, on essaie de réfléchir aussi à la taille. Et là, en l'occurrence, c'est un livre que les petits vont manipuler. Et donc, l'idée qu'ils doivent déplier trop de choses en même temps, des très grandes pages, ça ne marche pas, quoi. C'est compliqué. Donc là, c'est vrai que c'était plus simple, ça sortait plus facilement. Oui, c'est déjà grand. Et c'est déjà grand. Et puis, par exemple, aussi, il fallait que ce soit sur la dernière page. Et moi, ça, je ne le savais pas. Et que moi, j'avais envie que ce soit sur la troisième avant la fin, je crois. mais qu'il a fallu réécrire toute la fin pour que ça colle avec le pop-up. Oui, parce que le pop-up a des contraintes de design, de fabrication qui font qu'il faut... Une page forte pour s'appuyer dessus. Une page forte pour que ça tienne debout et que ça ne s'effondre pas minablement quand on ouvre la page. Voilà. Je crois que c'est un peu tout ce qu'on peut dire. après, on peut vous laisser nous poser des questions sur ce que vous voulez, soit autour d'Hélium, soit autour du travail de Benjamin. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions. Oui, merci beaucoup d'abord. Et puis, je vais faire passer le micro pour une question ou une ou deux questions avant d'écouter Benoît Préveseille. N'hésitez pas. Il y a plein de choses intéressantes. Donc, on a laissé glisser le temps, mais on a un petit peu... On peut faire une intervention. C'est moi qui ai laissé glisser le temps. C'est de ma faute. Non, non. Très bien. Au contraire. Donc, voilà. N'hésitez pas. Il y a une question tout au fond. Vous avez vu depuis le début de la journée, vous me faites bouger. Vous avez remarqué. Oui. Bonjour. Pour vous poser la question, on a vu que vous aviez plein de genres de livres pour enfants, de livres jeunesse, des pop-up, et tout. Et je voulais savoir si vous aviez déjà eu l'ambition de réaliser des livres musicaux, des livres textiles, comme on peut déjà en le voir dans le commerce. Des livres musicaux et des livres quoi ? C'est pas entendu. Des livres textiles avec des matériaux différents. Alors, il y a des livres matières. On a publié justement d'Iris Demouis, celle qui a fait le livre puzzle du tout début où il y avait les formes. Elle a aussi fait chez nous un livre qui s'appelle, je ne sais plus, Mes affaires, voilà, après mes couleurs et où il y avait des morceaux de matière à l'intérieur des livres. Le problème actuel, c'est que ces livres-là, ils sont forcément fabriqués en Asie. Il n'y a pas d'autre endroit pour les fabriquer parce que c'est des fabrications très particulières et il faut introduire des éléments à l'intérieur des pages. Et les prix actuels sont hyper élevés, alors à la fois parce que le papier a augmenté, parce que les coûts du transport ont énormément augmenté. Donc, on est un peu bloqué en ce moment. On est un peu dans cette phase où, voilà. Après, tous les livres qu'on peut faire en Europe, on essaye au maximum. On fait, on joue sur soit l'Asie pour les trucs très compliqués, soit l'Europe, voilà. Et donc, sur les livres en matière, mais une des choses que j'adorerais faire et je n'ai pas réussi, à faire encore, c'est un livre tissu, complètement tissu. Et je n'ai pas réussi à le faire parce que c'est des prix dingues. Alors là, on a un livre qui sort au... Oui ? Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Mais maintenant, enfin, depuis longtemps, mais maintenant, les normes européennes sont hyper durs, en fait, ils ont tendance à considérer que les livres sont justement sucés, voilà, ingérés quasiment par les enfants. Alors, ça devient complètement dingue. C'est-à-dire que c'est comme si les enfants n'avaient plus du tout d'adultes autour d'eux et qu'on devait tout, 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 tout valider du point de vue de la sécurité des enfants. Alors, pour les livres pour les tout-petits, on les teste tous. C'est-à-dire que, par exemple, s'il y a un pop-up avec des pièces, il ne peut pas être pour les tout-petits parce qu'il peut décrocher un bout de papier, l'abaler et éventuellement s'étouffer. Ce n'est pas très amusant. On teste aussi les encres et donc ça, ça rend aussi les choses plus compliquées d'autant que maintenant, bon, les tests ont été beaucoup plus chers et ils demandent beaucoup plus de tests encore. Ça fait que le livre devient un jouet, ce qui est absurde aussi parce que c'est pas... Enfin, le livre a quand même cette particularité que très, très souvent, il rassemble le parent et l'enfant ou l'adulte bibliothécaire et l'enfant, etc. Donc, ce n'est pas des choses qu'on lit forcément tout seul, tout seul. Et puis, après, sur le livre tissu, il se trouve que là, Flora, qui est peut-être là, je ne sais pas où elle est, on a un livre que je peux vous montrer en... On a imprimé juste la couverture en tissu d'un livre qui va sortir à l'automne. Ah, merci, c'est sympa. On peut vous le montrer parce qu'il est juste incroyable. L'auteur ne l'a même pas appris encore à imprimer, donc c'est un peu exagéré de le montrer, mais bon, on le montre quand même. Et là, vous voyez totalement... C'est vraiment du tissu imprimé, ce n'est pas du papier toilé, donc il est vraiment magnifique, celui-là. Si tu montes l'autre côté aussi, on peut voir la matière imprimée. Alors, c'est vrai que le tissu imprimé, comme ça, moi, ça me fait rêver, j'aimerais beaucoup, mais c'est un problème de coût. Malheureusement, on est aussi obligés de faire des choses avec une tension artistique, mais dans un marché industriel, et donc, on a des contraintes économiques fortes. Là, il se trouve qu'en plus, il y a des découpes aussi, donc c'est un livre assez étonnant qui sortira en octobre. voilà, voilà, je ne sais pas si... Merci beaucoup, vraiment, pour cette intervention dessinée, et on vous retrouve sur le salon, donc, ce week-end, c'est ça ? Merci à tous d'avoir écouté. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501